Donc tentative d'enregistrement, donc je commence comme ça. Bonjour mes chers pour ce sixième rendez-vous à FAD de l'année 2021 et je vais retourner la vidéo, vous ne me verrez pas longtemps mais j'avais envie quand même de vous envoyer mon sourire du jour devant la plage du bord, d'ailleurs au loin, si je retourne vous pouvez voir ma fille et son amoureux qui sont en train d'attendre patiemment les vagues et nous, pour aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le jeu du volcan intérieur. Alors je vous en ai déjà parlé, c'est un jeu que j'ai colorié il y a deux ans à La Réunion vous pourrez faire un stop si vous voulez pour lire la présentation de ce jeu en deux mots, quand je suis arrivée en 2018, trois jours après, Gilets jaunes, blocus total, mai, bonheur de chaque jour pour pouvoir colorier et dessiner ces cartes qui sont du coup très très inspirées en fin de compte de l'île de La Réunion, dans leurs couleurs, dans leurs thèmes et dans leurs interprétations. La différence avec les autres jeux de ce jeu-là, c'est qu'il est associé aux peurs et aux blessures de l'enfant intérieur. Je vous laisserai lire la notice ici. C'est-à-dire qu'avec chaque carte, vous allez pouvoir comprendre en problématique ce qui agite profondément la question de cet archétype. Donc, vous allez entendre des bruits autour parce que je ne suis pas seule sur la plage donc évidemment, à partir du moment où j'enregistre, les gens passent autour, ce n'est pas très grave. On va faire une petite coupe du jeu. S'il vous plaît, j'enregistre, si vous pouvez juste... Merci, c'est super gentil. J'en ai pour cinq minutes. Bon, voilà, le message est passé. Donc, on va dire qu'on coupe déjà. Mélangeons les cartes. Je vais prendre l'autre main. Vous assistez vraiment en live à tout ça. Même les petites chroniques que vous avez le matin sont écrites sur le vif et retranscrites parce que ce qui m'intéresse profondément, c'est de vous donner mon ressenti et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Donc, je mélange un peu quand même parce que j'ai vu les cartes et je n'aime pas. Et voilà. Et ici, hop, qu'est-ce que nous avons ? Moi, dans le monde, regardez, nous avons le proverbe créole qui dit « Tortue, il ne trouve pas son pied ». Nous voilà confrontés cette semaine à nos possibles et à nos impossibles. Et je reviendrai vers vous le 11 pour vous expliquer les influences de cette nouvelle lune qui est vraiment sous le signe éruptif du Verseau et d'Uranus et qui va nous demander quand même de, on va dire, contenir nos énergies, contenir nos agacements. Et si nous arrivons à transformer ces agacements en potentiels de foi et d'envie de réaliser des choses, c'est tout l'intérêt de ces chroniques. C'est de comprendre que ces énergies qui vous arrivent et qui vous titillent, elles sont faites aussi pour vous faire comprendre et pour vous faire ouvrir des portes. Et très souvent, nous sommes agacés parce que nous avons la sensation que nous sommes bloqués, que ce n'est pas possible. « Tortue, il ne trouve pas son pied, il dit, comment puis-je faire si je ne crois pas en mon pouvoir ? » Et ce qu'il vous est proposé, donc ça c'est la carte, vous savez, dans la Coupe de Moi, dans le monde, c'est la carte qui vous est proposée, c'est de prendre le monde en miroir de vous-même. Puis-je me deviner à travers mon amour pour un autre ? Puis-je me deviner à travers l'amour que je porte au monde et à la planète ? Et le monde vous dit, « Miroir, mon beau miroir, ô toi inconnu, raconte-moi qui je suis, offre-moi l'accueil de ma propre terre et j'en ferai pour nous un jardin. » Voilà la promesse, on va dire planétaire, qui vous est proposée dans ces temps agités. C'est d'essayer d'accepter la difficulté de vos possibles et puis de croire que dans ce monde, il y a une place pour votre réalisation. Première carte du jeu, « Je ne regarde pas, je vous parle », la voilà. Deuxième carte du jeu, c'est bien le jeu de cette semaine et des énergies de cette semaine. Donc la deuxième carte, elle nous parle plutôt de nos atouts. Je suis en train de farfouiller dans mon jeu sans regarder et je tire celle-ci. La troisième carte, ça va être la carte de la problématique. Donc là, je vous lirai particulièrement ce qui touche et quelles blessures est touchée cette semaine et nous empêcherait de réaliser notre potentiel. Et la quatrième carte, c'est la carte de la solution ou de l'invitation à que va devenir, en fin de compte, les propositions de la planète et qu'est-ce que vous pourrez en faire pour vous réaliser. Voilà, première carte, l'humile. L'humile, vous savez, parle de la rencontre, du partage, de la possibilité de rentrer en relation avec l'autre et d'essayer de comprendre qui peut comprendre qui je suis quand je m'exprime. Donc cette semaine, plus que jamais, je vous invite vraiment à essayer, quand vous rentrez en dialogue, allez voir la mini-chronique, l'humile du jeu de l'anaponte healing qui parle, je vous mettrai le lien dans la vidéo, qui parle vraiment de comprendre quelle est la langue de l'autre, quelle est ma langue et le codage et la capacité à pouvoir rentrer en relation qui passe aussi par pouvoir comprendre que nous sommes tous codés. On ne peut pas espérer que l'autre va rentrer en relation avec nous et avec notre langue si on n'a pas déjà compris qu'il est lui-même porteur d'un langage, d'un langage émotionnel, d'un langage énergétique que nous devons appréhender avant d'entrer en relation. La deuxième carte, je l'ai vue passer, vous voyez qu'elle était dans la coupe. Alors, est-ce que ce n'est pas extraordinaire que cette carte-là que nous avons tirée dans la coupe pour le moi dans le monde, c'était le moi, encore disait, explore la nature de ton potentiel, elle est ici en atout. Ça veut dire que les limites qui nous sont imposées dans nos possibilités nous renvoient à nos réels possibles. Si je ne peux pas conduire un 38 tonnes, peut-être qu'il est nécessaire que je commence à me déplacer avec un vélo, à trouver la légèreté. C'est un exemple qui est à la hauteur de ce proverbe créole que j'adore, potentiel en atout. Tortue, il ne trouve pas santé. Proverbe créole réunionnais, quand j'ai compris que je ne peux pas réaliser une chose impossible, alors je peux passer à d'autres possibles. Cette carte, elle vous dit profondément de vous attacher à ce que vous pouvez faire, de vous laisser tranquille sur les choses que vous ne pouvez pas atteindre en ce moment. Retrouver la paix de l'âme en explorant les terrains qui vous sont accessibles, pas les terrains qui vous sont impossibles. Et comme vous le savez, je tire toujours une deuxième carte pour éclairer les trois cartes hors alphabet qui sont encore les possibles. Later, les volontés et blanc que le savoir. Et sur cette carte, voilà, nous avons la carte de la réflexion. Bien marqué, stop thinking, quand même. Réflexion. L'agilité de la pensée passe parfois par sa capacité à s'absenter. Ne pas trop réfléchir, évite le miroir aux alouettes de l'esprit. Ce qu'elle nous dit, cette carte Zolp, au-dessus d'encore, c'est pas de prise de tête, soyons simples, acceptons les bonnes choses qui se présentent à nous et que nous pouvons savourer. Qu'est-ce que nous avons en problématique ? En problématique, nous avons Jacquem, elle s'appelait ici Jacquem, qui est devenue dans les nouveaux jeux, vous le savez, Josem, que j'ai renommée cet été. Alors de quoi elle nous parle ? Elle nous parle du repos du guerrier. Elle nous parle de s'absenter, oui, dans la forme de la pensée, de la réflexion, mais pas dans la forme de la conscience. Quand Jacquem est en troisième position, il parle d'inconscience, d'incapacité à se relier à soi et à sa conscience personnelle. Essayer d'avoir un esprit libre et simple ne veut pas dire ne plus réfléchir et se comporter dans l'inconscience. Donc Jacquem en problématique dit « réconciliation ». En moi demeure la part inconnue de mon autre. Yang créateur, yin réceptrice, il est temps de célébrer l'union paisible de nos contraires. Cette carte qui était dans sa position, l'expression de la difficulté à accorder son yang, son potentiel masculin et son yin, son potentiel réceptif des énergies, elle dit ici « si vous vous reposez, ne vous absentez pas dans la conscience ». Absentez-vous dans les méandres de votre cerveau et de vos réflexions, mais restez pleinement conscient de votre être profond. C'est une invitation à la méditation, c'est une invitation au repos fertile de la pensée. Je me pose et j'écoute, j'écoute ce qui me traverse. Et en plus, nous avons en résolution de notre semaine la carte que je vous ai présentée ce matin, Kanaa, vous le savez, qui est la carte de l'intuition. Et cette carte, elle dit « reconnectez-vous à votre intuition, oubliez l'intellect, essayez de ressentir le monde ». Et c'est pour ça que je vous parle encore et encore des énergies planétaires, parce que ces énergies, en ce moment, nous apprennent au lieu de vouloir diriger le monde avec notre pensée, nous ouvrir à la relation sur tous les plans énergétiques qui nous sont proposés avec notre intuition, avec notre appréhension au monde totalement naturelle. J'avais envie de dire animiste, parce que dans ce pays de la Réunion, nous avons l'impression peut-être, nous les métropolitains, que les gens sont dans une espèce de tranquillité inconsciente, de repos, de laisser passer la vie. En fin de compte, quand vous creusez un peu, si vous avez l'envie de découvrir de quoi sont faits ces êtres, ces êtres que j'aime profondément, et bien ils sont faits de la pensée animiste du monde, de la pensée spinozienne du monde qui dit que partout, partout l'esprit, partout je pose mes pas et mon regard, l'esprit existe. C'est ce à quoi nous invite Kamaa, retrouver la conscience du monde à travers votre intuition animiste, votre intuition animale, votre intuition énergétique. Dialogue intérieur, à l'intérieur, depuis mes profondeurs, une voix sait qui je suis, son chant parfois m'échappe quand j'oublie sa symphonie. Voilà un jeu, mes chers, je ne sais pas si je suis dans l'écran, mais j'ai envie quand même de vous voir et de vous parler. Voilà un jeu qui nous invite plus que jamais à activer tous nos phéronomes de conscience. Voilà, entrez en paix et en amour avec vous-même, arrêtez la pensée, arrêtez les explications, et commencez à vivre et à ressentir la douceur du sable, ce qui me concerne sur mes pieds, la puissance de l'océan, et vous entendez son rugissement, et le plaisir qu'on a à le parcourir dans sa dimension ludique, si on prête attention à sa puissance aussi, et ses dangers, restez en conscience dans le monde, c'est ce qui nous est proposé cette semaine. Je vous donne rendez-vous le 11, le 11 ce sera la nouvelle lune, la nouvelle lune pardon, la deuxième nouvelle lune de l'année, qui va nous inviter vraiment à prendre conscience de nos racines, de là d'où nous venons, et de notre possibilité d'être au monde, aujourd'hui, avec tout ce qui nous a construit, et tout l'élan et l'espoir que nous avons, et que nous pouvons mettre dans la réalisation d'un nouveau monde, dans cette ère du Verseau. Je vous embrasse, merci de me suivre, merci de m'accompagner, sachez que mon cœur est avec vous, et que tous ces rayons de soleil que je reçois chaque jour, et bien j'essaye à chaque moment de vous les transmettre, et de vous les partager. Au plaisir de vous revoir, et de vous parler. Merci.